De nouvelles mesures de facilitation ont été prises en considération pour les pèlerins de cette année, des mesures soulignées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Cela concerne le dépôt direct de leur dossier de demande de visa hajj auprès des wilayah délégués ou des dairahs de leur lieu de résidence. Toutefois, après l'obtention du visa, les demandeurs doivent procéder à d'autres démarches en se dirigeant vers le palais des expositions afin de retirer le billet d'avion, estimé cette année à une valeur de 100 000 dinars. L'Office national du haji et de la Umrah a instauré une série de mesures pour la prochaine vague. Parmi elles, la surveillance afin de faire en sorte que chaque organe accomplisse ses tâches comme il se doit et celui qui ne le fait pas subira de lourdes sanctions. Le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aissa apporte aussi de nouvelles dispositions afin d'assurer un séjour agréable aux pèlerins. Via le site internet, le futur haji sera l'immeuble, le numéro, la chambre où il se verra séjourner. Ils seront également hébergés en pension complète dans des endroits proches de la mosquée de la Mecque. Des repas seront assurés par les autorités saoudiennes, suivant les accords entre les deux parties. Pour assurer un hajj sécurisé, les autorités algériennes rassurent les futurs pèlerins que chaque groupe sera accompagné des encadreurs. Tout porte à croire que cette année, les 28 800 hajjj ne se plaigneront pas du manque de commodité, vu les résolutions entreprises par le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aissa.